Il est 8h moins 10, le mouvement des gilets jaunes. Edouard Philippe joue la fermeté face aux violences. Il annonce une nouvelle loi contre les casseurs. Et l'invité de France Blocsitanie matin est le Toulousain, Manuel Bompard, directeur des campagnes de la France Assoumise. Il répond aux questions d'Olivier Lebrun. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Le gouvernement annonce 80 000 policiers et gendarmes samedi prochain, sévérité contre les casseurs. Vous le voyez comment ce tour de vis ? Je pense que c'est une réponse qui est à côté de la plaque. Je pense que les gens aujourd'hui n'attendent pas une réponse ultra sécuritaire. Ils attendent un ultra changement de cap, des réponses aux situations d'ultra précarité dans lesquelles se retrouve aujourd'hui une grande partie de la population. Je crois que les gens attendaient davantage des réponses politiques contre la vie chère, pour le pouvoir d'achat, des nouveaux droits démocratiques, plutôt qu'une réponse ultra sécuritaire. On l'a entendu tout à l'heure sur notre antenne, les Toulousains notamment, ils réclament des mesures contre ces casseurs qui cassent les commerces, les vitrines. Non mais bien sûr, il faut que ces manifestations se déroulent de manière pacifique, mais à la fois très déterminée, et je pense qu'appeler à ce que ces manifestations soient pacifiques, ce n'est pas pour autant appeler les gens à rester chez eux. Et je crois au contraire que la meilleure réponse à ce virage ultra sécuritaire du gouvernement sera une large mobilisation, je l'espère en tout cas ce week-end partout en France et à Toulouse en particulier, parce que si cette mobilisation est large, pacifique, déterminée, alors je crois que le gouvernement sera obligé de revoir sa copie et d'apporter enfin des réponses à ce mouvement qui est une très bonne nouvelle pour notre pays. Quand Jean-Luc Mélenchon critique la fermeture de la fameuse cagnotte de soutien aux boxeurs qui s'est attaqué aux gendarmes, quel message veut-il envoyer ? Je pense que ce que cette personne se soit livrée à des actes répréhensibles, c'est une évidence, et il y a une justice, elle va faire son travail. Pour autant, il y avait une initiative de soutien qui était là pour aider la famille. Je trouve ça extrêmement cruel qu'on empêche la famille d'être aidée dans cette situation. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon a bien raison. Quel signal on envoie quand même ? Mais monsieur, la justice, elle va faire son travail, c'est normal, mais pour autant, je ne crois pas que dans notre pays, quand une personne est sanctionnée, ça veut dire que par exemple, sa famille, ses proches, doivent aussi payer le prix de l'erreur de cette personne. Chantal Joanneau, qui pilotait l'organisation du Grand Débat National, contrainte de passer la main après la polémique sur son salaire à 15 000 euros, le Grand Débat National, il est mal parti ? Moi, je pense qu'il est morné. Il est morné, pas uniquement parce que Chantal Joanneau décide de quitter son pilotage, mais tout simplement parce que le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'un certain nombre de sujets seraient absents de ce débat, et notamment les sujets qui font partie des revendications majeures des Gilets jaunes. J'ai vu par exemple que Bruno Le Maire a d'ores et déjà indiqué que la question du rétablissement de l'impôt sur la fortune ne pouvait pas faire partie des discussions de ce débat. Donc le gouvernement choisit les questions et j'ai bien peur que demain ils choisissent les réponses. Non, aujourd'hui, si on veut sortir de cette situation, il faut qu'il y ait enfin des annonces qui soient en mesure de répondre aux difficultés que rencontrent les gens au quotidien. Il est 7h53, l'invité de France Bleu Occitanie matin, Emmanuel Bompard, directeur des campagnes de la France Insoumise. Il répond à Olivier Lebrun. Jean-Luc Mélenchon se dit fasciné par Éric Drouet, l'une des figures des Gilets jaunes. Ça intrigue un peu. C'est quoi votre stratégie ? Non, mais il y a une fascination effectivement pour ce mouvement des Gilets jaunes qui depuis deux mois dans ce pays a montré que le peuple français n'était pas résigné. Mais vous tentez de le récupérer ? Non, je crois pas. Ça n'a pas l'air de marcher ? Non, monsieur, depuis le début de ce mouvement, nous en respectons la dimension auto-organisée. Nous lui apportons par contre notre soutien et nous trouvons très positif que dans notre pays, des gens se mettent en mouvement pour demander enfin des réponses pour que la vie soit moins difficile. La vie est trop difficile dans notre pays alors qu'il fait partie des pays les plus riches d'Europe. Et nous avons aujourd'hui plus de 9 millions de pauvres dans notre pays. C'est pas acceptable, c'est pas tolérable et c'est normal que le peuple exige aujourd'hui des réponses. Il exige aussi que sa voix soit entendue, que sa parole soit pas toujours bafouée, méprisée. Il y a des revendications démocratiques très fortes. Le référendum d'initiative citoyenne, la 6ème République, la Constituante. Et ça, c'est des revendications que la France insoumise porte depuis longtemps. Donc nous, on est très content que notre programme soit récupéré. On dit que le mot d'ordre à la France insoumise c'est désormais ni droite ni gauche mais populiste. Non, ça c'est une caricature. Mais la France insoumise considère effectivement qu'aujourd'hui, la question est de savoir comment on répond aux grandes crises qui sont posées à notre pays. La crise sociale, la crise écologique, environnementale où le gouvernement est trop discret et ne fait rien sur ce sujet. Au contraire, ça aggrave la situation. La crise est l'impasse démocratique. Ce n'est pas normal que dans notre pays, aux élections, il y ait une personne sur deux qui ne se déplace pas. Donc nous, on essaye d'apporter des réponses aux problèmes que rencontrent les gens au quotidien. La question n'est pas de savoir si c'est des réponses de gauche, de droite, etc. La difficulté, la question c'est de savoir si c'est des réponses aux problèmes qu'ont les gens aujourd'hui. Je crois que c'est de ça qu'on attend de la politique. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Manuel Bompard, vous êtes numéro 2 pour les prochaines élections européennes sur la liste de la France Insoumise. On rappelle que c'est une liste nationale. Est-ce que vous invitez des gilets jaunes sur votre liste ? Ah bien sûr, mais vous savez, des gilets jaunes sur notre liste, il y en a déjà beaucoup parce que les membres de la France Insoumise, bien sûr, les membres de la France Insoumise, les militants, sont eux-mêmes dans ce mouvement des gilets jaunes. Et si d'autres gilets jaunes souhaitent effectivement nous rejoindre dans cette démarche, ils sont les bienvenus. En tout cas, je crois que l'élection européenne sera l'occasion d'un vote sanction pour faire payer le pouvoir, pour faire payer à Emmanuel Macron sa politique. Et de ce point de vue-là, ça sera un moment de mobilisation qui sera important. Donc c'est un appel du pied aux gilets jaunes ? C'est un appel du pied à toutes celles et ceux qui ont envie de sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et effectivement, les gilets jaunes sont aujourd'hui les gens qui se mobilisent dans ce pays. Et je pense qu'aux élections européennes, il faut que leur voix soit entendue. Merci, Manuel Bombard, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous.